Bonjour Christina. Bonjour Céline. On est à la Fondation Française, où démarre samedi le 21 mars, l'exposition Lightbox, qui sera visible jusqu'au 31 août. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette exposition ? On est ravis d'accueillir Erwin Olaf à la Fondation Française durant cette période. Erwin Olaf est un artiste de la collection, assez important pour nous d'ailleurs. On a voulu se focaliser sur son travail sur la lumière essentiellement, sur une esthétique très particulière, avec des photographies qui prouvent que la perfection chez cet artiste est vraiment essentielle. On a un gros travail sur les ombres et la lumière, et donc il nous a paraissé essentiel de parler de ce travail en dialogue avec d'autres artistes de la collection, comme Samuel Rousseau, ou James Cazéberré, ou Hans Peter Feldman, ainsi qu'Aaron Young, qui est un artiste américain. Donc tous des artistes qui vont à la fois parler de cette lumière à leur manière, soit par la photo, soit par des installations, une installation exceptionnelle de Samuel Rousseau d'ailleurs, mais aussi qui vont aborder des thématiques récurrentes chez Erwin Olaf, comme la mélancolie, la solitude. Mais nous, ce qu'on souhaite vraiment faire passer au public, c'est que cette mélancolie n'est qu'un passage chez Erwin Olaf. Elle est visible de prime abord, mais la lumière, qui est essentielle dans son travail, elle va révéler l'espoir qui se cache derrière cette mélancolie. C'est le regain d'énergie. Cette lumière, elle va aider à se relever. C'est le combat, finalement, de ces personnages qui sont plongés dans la tristesse. Alors, Erwin Olaf, ce sont surtout des séries de portraits, de scènes, de la mise en scène de la bourgeoisie américaine des années 60. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de son travail à lui ? Erwin Olaf, c'est vrai qu'il s'intéresse à toute cette esthétique bourgeoise américaine des années 60. On a plusieurs séries à la fondation pour cette exposition-là. Donc, la série Griffe, qui va évoquer l'assassinat du président Kennedy en 62. Mais aussi la série Hope, qui veut dire espoir. Et donc, là, on est vraiment dans une série qui va s'appuyer sur la lumière, mais à travers la couleur, en fait. Ce sont des couleurs très lumineuses, une esthétique qui est empruntée à la peinture flamande ou à la peinture italienne. Et ça, justement, on va faire beaucoup de ponts avec l'histoire de l'art. Parce que Erwin Olaf, ce n'est pas seulement un photographe de la lumière, c'est un photographe qui s'inspire et qui est l'héritier de grands maîtres anciens, comme Léonard de Vinci, des maîtres beaucoup plus modernes, comme Édouard Hopper, avec des scènes où le temps est complètement suspendu, où les personnages vont avoir un regard extrêmement expressif, où les sentiments, les émotions vont se dégager de manière assez naturelle. Cette exposition, comme la précédente, se fera en deux parties. Là, on est sur Lightbox, la prochaine fois, ce sera à partir du 19 septembre. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots aussi ? Alors oui, en deux mots, parce qu'on veut garder ça quand même secret. La deuxième partie, donc, ce sera Jukebox, sur la thématique du jeu. C'est aussi une thématique dont on parle moins chez Erwin Olaf. C'est à la fois le jeu des apparences, le jeu de la séduction, mais aussi le jeu de la vie. On est toujours sur cette thématique du cycle de la vie, la renaissance, les échecs, mais qui font partie de la vie, de toute façon, qui, chez ces personnages, transparaissent dans leurs attitudes, mais derrière toujours cet espoir, ce combat, qui est vraiment porteur d'espoir. Merci Christina. Merci à vous.